Un sans-papier algérien âgé de 23 ans a été condamné, vendredi 24 juillet, par le tribunal correctionnel de Balville à 10 ans d'interdiction de territoire. Selon le quotidien suisse Labas-Les Ayetongues, le jeune algérien a déjà été écopé, par le passé, d'une ordonnance d'expulsion de la part de la justice suisse. Néanmoins, l'algérien ne peut quitter le pays, même s'il aimerait le faire lui-même, a-t-il confié. D'après la même source, le condamné ne peut pas recevoir de nouveaux papiers qu'en Algérie. Le consulat d'Algérie à Genève ne reconnaît pas les papiers algériens du jeune homme. En fait, il est actuellement limité au canton de Balville et ne peut ni se former ni travailler légalement parce qu'il n'a pas de statut. Il était coincé ici et vivait de l'aide d'urgence, a déclaré l'avocat du sans-papier algérien. Le grand conseiller Joutel Turing a considéré cette situation comme étant une farce. Si les pays ne reprennent pas leurs ressortissants, ils devraient réduire l'aide au développement, a estimé le responsable politique. Cependant, le secrétariat d'État aux migrations a affirmé que le 3 juin 2006, la Suisse et l'Algérie ont conclu un accord sur le transport de passagers qui réglemente la délivrance de documents des voyages de remplacement et qui a bien fonctionné jusqu'à présent. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !